Sous-titrage Société Radio-Canada Au sommaire de cette édition, l'affaire Storm à Bruxelles. Une famille, le père, la mère, la fille, sont assassinés d'une centaine de coups de couteau. Vous savez, la perte de 3 enfants dorés. Je sais pas si vous vous rendez compte. A la surprise générale, c'est le fils, un jeune homme sans histoire, qui est soupçonné d'avoir commis ce triple meurtre. Vous êtes certain que c'était Léopold qui l'avait tué. Le reportage de la semaine avec les taxis clandestins à Paris. C'est un de ces faux taxis Bruno Chollet qui a tué la jeune étudiante suédoise à Paris il y a 3 semaines. Il y a trop de clandestins, trop de non-contrôles pour que ça ne pouvait que venir un jour. Qui sont ces taxis clandestins ? Combien sont-ils ? Sont-ils dangereux ? Nous aussi on travaille, mon pote. C'est une autre manière. C'est pas légal, certes, mais on travaille. Il faut pas dire qu'on travaille pas. Le portrait de la semaine a fait de Benotman, ancien braqueur. Je suis rentré dans cette banque. J'ai pris 18 600 euros en 2 minutes, 3 minutes. Après avoir passé 17 ans derrière les barreaux, il est aujourd'hui un écrivain reconnu. C'est une littérature qui est parsemée de trouvailles poétiques qui est très travaillée. Et enfin, retour sur l'affaire Dupont-de-Neuilly. Marc Machin, condamné à 18 ans de prison pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis, était convoqué devant les juges au début de la semaine. Son père attendait sa libération. Je sais pas ce qu'ils attendent comme nouveaux éléments. Il y a rien à avoir. Il te plaît. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Mais d'abord, notre enquête sur un triple meurtre à Bruxelles. Un jeune homme sans histoire est soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille à coups de couteau. Bruxelles, dimanche 17 juin 2007. Il est environ midi lorsque plusieurs policiers entrent dans la boutique d'étoffes de Jacqueline Storm. Ils viennent lui annoncer une terrible nouvelle. Ils sont arrivés. J'avais des personnes dans le magasin. Ils m'ont demandé de tout fermer et de les accompagner. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ont dit on a simplement demandé de vous accompagner. Parce que j'ai obéi. J'ai fermé le magasin. Je suis descendue avec la rue des Capucins jusqu'au carrefour de la rue Blas. Évidemment, je me dis qu'on ne vient pas me chercher pour des bêtises. Mais vous ne vous doutez pas encore de l'ampleur de la tragédie ? Non, non. Et vers 4 heures, je sais que François-Xavier est mort. On ne parlait pas encore ni de ma belle-fille, ni de ma petite-fille. François-Xavier, le fils de Jacqueline, a reçu 32 coups de couteau. Mais il n'est pas le seul. Sa femme, Caroline, a été frappée 33 fois. Et leur fille, Karlouchka, a reçu 45 coups de couteau. Il n'y a aucun témoin, pas de mobile apparent. Alors que s'est-il passé ? Pour tenter de comprendre, Vincent Storm, le frère de la victime, a accepté de revenir sur les lieux du crime. Donc c'est ici, en fait, qu'on les a trouvés. On les a découverts, là, effectivement. Donc l'entrée se trouve là, à gauche. Si je peux situer, je crois que le bureau où on a trouvé ma belle-sœur se trouve là-bas. Et là-bas, dans le fond, là-bas derrière, se trouvaient mon frère et Karlouchka. Perdre 3 personnes, ça, d'un coup, dans des situations pareilles, énigmatiques, c'est... Oui, c'était... C'était plutôt chaos, effectivement. Léopold, le fils aîné de la famille, est le seul survivant. Ce week-end-là, le jeune homme était à La Panne, une station balnéaire de la mer du Nord. Sans nouvelles de ses parents, le jeune homme téléphone plusieurs fois à sa grand-mère, Jacqueline. Mais c'est Vincent, son parrain, qui décroche. Et à l'occasion d'un ou de deuxièmes coups de téléphone, j'ai demandé pour lui parler, pour lui prendre un rendez-vous. J'ai demandé où il descendait. Il me descendait à la gare centrale et je lui ai fait rendez-vous pour aller chercher à 6 heures. Vincent Storm vient chercher Léopold à la gare, accompagné de deux policiers. Il va tenter de protéger son filleul de la terrible nouvelle. Mais ce qu'il ignore, c'est que Léopold connaît déjà la vérité. Pourtant, curieusement, le jeune homme reste muet. Je me souviens de cette ambiance horriblement pénible du fait que, bon, j'avais... Je devais lui annoncer quelque chose d'affreux. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens. Entre la gare centrale et le commissariat, il n'y a pas énormément de distance, mais ça m'a paru très long. Après quelques minutes d'un trajet silencieux, les policiers déposent Léopold et Vincent au commissariat. Je lui annonce à ce moment-là le décès de son père et probablement de sa famille, parce qu'on n'avait pas de certitude, mais bon, c'est ce que j'ai quand même fait. Pas un cri, pas de démonstration. Il reste... Enfin, il prend une position prostrée et je vois instantanément des larmes qui coulent. Mais vous, à ce moment-là, vous ne savez pas qu'il savait déjà ? Non, à ce moment-là, je ne le savais pas, évidemment. On trouve ça tout à fait normal qu'ils soient interrogés. Mais pas du tout en tant que suspect, ça s'assume. Car Léopold devient immédiatement le suspect numéro 1. La raison pour laquelle les policiers se tournent vers lui est très simple. Rien n'a été dérobé dans le magasin et la famille Storm ne se connaît aucun ennemi. Mais alors pour quelles raisons Léopold aurait-il tué son père, sa mère et sa petite sœur ? Il donne plusieurs versions. Lui, qu'est-ce qu'il dit, qu'il est à la mer ? Lui, il dit, je suis à la mer pour étudier. Les enquêteurs vérifient, ce qui est quand même normal, et se rendent compte via sa téléphonie qu'il était à la mer mais qu'il est revenu dans le courant du week-end et plus particulièrement au moment, enfin, il dit, oui, qu'il était à Bruxelles mais qu'il est retourné effectivement à la mer après. Donc du statut de témoin, il passe très vite au statut de suspect. Confronté à cela, Léopold va dire, oui, tout compte fait, j'étais sur place. Vous avez raison, j'étais sur place, mais je n'ai rien fait. Les enquêteurs vont tenter de reconstituer le fil de cette soirée. Ce samedi-là, comme chaque jour, François-Xavier Storm et sa femme Caroline travaillent dans leur magasin de tapis et tissus. Il doit être environ 18 heures lorsque Léopold, qui rentre de la mer, entre dans la boutique familiale. Il prétend alors surprendre des agresseurs qui s'en prennent à son père et à sa mère. C'est en tout cas ce qu'il dit aux enquêteurs. Léopold, lui, a déclaré, voilà, bon, dans sa version finale, j'ai rencontré deux hommes dans un premier temps, puis trois hommes dans une autre version, avec qui je me suis battu, je me suis blessé à la main en me battant avec l'un d'eux. Léopold livre donc plusieurs versions des faits. Dans sa dernière déclaration, ce sont quatre hommes, cagoulés, qui poignardent mortellement ses parents. François-Xavier, le père, est tué dans l'arrière-boutique. Caroline, la mère, elle, est agressée dans le petit bureau. Au cours de cet après-midi-là, Léopold demande à sa sœur de le retrouver au magasin. Karlouchka tombe alors dans un piège mortel. Sa sœur est arrivée, comment dirais-je, après lui. Après lui, il leur est demandé donc qu'elle parte, par incompréhension ou quoi, bon, elle n'est pas partie, et on l'a attrapée et on l'a tuée. Devant ses yeux ? Oui. Léopold a-t-il vraiment assisté à la mise à mort de sa famille ? Les enquêteurs sont sceptiques. Pourquoi les agresseurs auraient-ils laissé Léopold en vie ? Lui, le témoin si gênant. Ils auraient pu très très bien s'en débarrasser, et là, ils laissent un témoin derrière eux, en plus pour un butin ridicule, puisque visiblement, ils n'ont rien piqué dans la caisse. Donc, c'est effectivement une pierre d'achoppement dans la version de Léopold. C'est évidemment la question essentielle. Pourquoi lui ? Pourquoi l'a-t-on laissé en vie ? Il n'y a pas vraiment de réponse, sauf celle qui est machiavélique et de lui faire porter le chapeau. Ça, c'est évident. Les supposés agresseurs auraient donc laissé Léopold en vie pour en faire le coupable idéal. Pendant l'agression, il reçoit lui-même un mauvais coup qu'il assomme, dit-il. Et quand il se réveille, il se réveille avec le couteau du crime en main. Il ne sait pas l'expliquer. Et là, il est pris de panique. Il découvre sa mère, son père, sa soeur, mort. Cette version, en tout cas, a été vérifiée par les enquêteurs, dans le sens où ils ont cherché des traces ADN ou autres du passage dans le magasin de ces suspects. En tout cas, des hommes, des agresseurs que Léopold dit avoir rencontrés, ils n'ont pas trouvé de traces. Ces quatre personnes auraient donc asséné les 100 coups de couteau aux trois victimes. Par rapport à ça, il y a un problème, c'est que sur place, on ne retrouve pas le moindre élément attestant la présence d'autres personnes que les trois victimes et de Léopold. Aucun élément ne vient confirmer la présence de ces mystérieux agresseurs, excepté quelques traces de sang dont l'ADN reste inconnu. Ça, j'en ai parlé à un commissaire. Je lui disais ce qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'ADN qu'on aurait retrouvé du sang. « Oh, madame, ne vous faites pas d'illusions. Comment dirais-je ? Ça ne va pas être en faveur de Léopold. » Je lui disais « Mais pourquoi ? » Je lui disais « Ce n'est ni le sang de mon fils, ni de ma belle-fille, ni de ma petite-fille. » Et il m'a répondu « Ni de Léopold. » Il y avait trop de monde qui allait dans ce magasin. Moi, je me suis dit « Tout le monde ne perd pas du sang dans un magasin. » « Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, mais... » Les analyses ne permettent pas d'identifier la personne à qui appartient cet ADN. Il n'y a pas d'autres traces à l'intérieur du bâtiment, ni même à l'extérieur. Et ce, malgré la présence de caméras de surveillance dans la rue des Capucins. Sur les cassettes de vidéosurveillance saisies par les enquêteurs, la seule personne que l'on aperçoit, c'est Carlouchka. On ne trouve aucune trace des 4 agresseurs dont a parlé Léopold. « Dans sa thèse, je suppose que c'est la panique. On va m'accuser. Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça ? Je ne sais pas reconnaître les gens puisqu'ils sont cagoulés. » Léopold tente alors d'effacer ses empreintes marquées dans le sang de ses proches. Il craint d'être accusé. Il ne pense qu'à fuir. À la gare, Léopold va prendre un train vers la mer. Il a passé des vêtements propres car les siens sont maculés de sang. Dans le train, il se réfugie dans les toilettes. Il y reste enfermé tout au long du trajet. Arrivé à Ostende, le jeune homme prend le tram pour la panne. Sur le trajet, il trouve une poubelle. Léopold, il y jette ses vêtements ensanglantés et aussi le couteau, l'arme qui a tué sa famille. Ensuite, Léopold se rend chez un médecin de garde car il dit s'être blessé à la main au cours d'une lutte avec des agresseurs. Plusieurs points de suture sont posés. En fin de soirée, il revient à la résidence Cliff. Toute la nuit, Léopold reste dans l'appartement qu'il occupait avec sa famille. Au cours des interrogatoires, Léopold n'en démord pas. Après l'agression, il prend la fuite car il a peur d'être accusé. Un discours qui ne convainc pas les enquêteurs. Les auditions de Léopold se succèdent et sa personnalité intriguent de plus en plus. Qui est réellement ce jeune homme apprécié de tous ? Et quels étaient ses rapports avec sa famille ? Il admirait ses parents parce qu'il m'en parlait tout le temps avec beaucoup de fierté. Comment ils avaient commencé ? Enfin, ils s'entendaient bien. Pour moi, c'était vraiment la famille parfaite. Il avait une relation très fusionnelle avec sa soeur. Ses parents, il les adorait. Quand on parlait de ses parents, il nous disait toujours comment ses parents avaient réussi. Comment ils avaient remonté la pente quand ils avaient des problèmes. Il était très fier d'eux et non, pour moi, c'est impossible qu'il ait fait ça. Sa maman venait d'avoir son anniversaire et elle est venue ici. Elle a dit, j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'il m'a fait un poème tellement. C'était toujours, il écrit très gentil, il fait peut-être beaucoup de fautes d'orthographe, mais il écrit très gentiment et il lui avait fait un poème comme tous les ans. Ça, c'était quelques temps avant le drame. Elle a eu ses 48 ans, c'est le 27 mai. Et ils sont morts le 16 juin. Peut-on imaginer que quelques jours après la rédaction de ce poème, Léopold ait pu assassiner sa mère ? Sur ses photos d'enfance, Léopold paraît heureux parmi les siens. Rien ne laisse présager un tel drame. J'ai vécu un peu avec lui, parfois, quand ses parents étaient en vacances, ils venaient dormir chez moi. Et c'est toujours d'une prévenance et d'une gentillesse. Jamais eu un mot, jamais, jamais. Jamais aucune violence ? Jamais, non. Franchement, tout sauf ça. Enfin, je dirais tout sauf ça. Malgré ce portrait angélique, les enquêteurs restent sceptiques. Ils vont dès lors passer au scanner toute la vie de Léopold et découvrir plusieurs zones d'ombre. A 15 ans, Léopold fréquentait la Ténécato à Bruxelles. Et ses empreintes correspondent à celles découvertes lors de l'incendie du labo de chimie. Très vite, Léopold avait reconnu les faits. Quand les pompiers sont intervenus, que derrière cette porte, il y avait également un local de chimie où tous les robinets de gaz avaient été ouverts, ainsi que les robinets de gaz à la cuisine. Donc c'était effectivement une tentative. Il y a eu un incendie de la porte. Ça se passe dans un lieu habité par le concierge. Ça se passe en bande. Ça se passe la nuit. Autrement dit, c'est passible de la cour d'assises. La seule chose que je sais, c'est qu'on a cherché dans son passé. C'est un peu fort. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait des bêtises à 15 ans qu'on tue à 19 ans. Au moment de son arrestation, Léopold fréquentait l'Université libre de Bruxelles. Mais il suivait très peu les cours. Plusieurs témoins disent qu'il consommait et qu'il dealait de la drogue. Les enquêteurs ont découvert que Léopold fonctionnait avec 4 GSM, 5 cartes SIM, et qu'il s'adonnait quand même à un petit trafic organisé via les Pays-Bas avec certains de ses copains. Et pas seulement du hachiche, mais des champignons hallucinogènes, de l'ecstasie, enfin des drogues quand même un peu plus dures que du simple hachiche. Un trafic de drogue qui a failli mal tourner puisque Léopold avait décidé de s'en prendre un de ses clients, mauvais payeurs. Je crois qu'il y avait une personne qui leur devait de l'argent, qui n'avait pas payé, qui avait pris de la marchandise et qui n'avait pas payé. Et je crois qu'entre eux, ils ont discuté en disant comment est-ce qu'on va faire pour récupérer notre argent ? On l'aurait, comment dirais-je, drogué ou à son insu ou quelque chose comme ça ? Bon, ce sont des... Il n'a jamais été question de meurtre ni des choses pareilles, je veux dire. Un dernier élément trouble les enquêteurs. Le rapport étrange que Léopold entretient avec les couteaux. Effectivement, il aime les couteaux. Son parrain le reconnaît lui-même, mais on ne peut pas parler de collection. Simplement, il a eu deux ou trois couteaux, grand maximum. Et ce qui a un peu surpris les enquêteurs, c'est qu'il donnait des prénoms à ces couteaux, comme s'il leur vouait... Enfin, il avait une relation particulière avec ces objets. En fait, Léopold avait un calife. Je ne peux pas appeler un couteau, un machin, qui fait cette taille-là. Attendez, ça, plus ou moins, je vais dire, 10 centimètres peut-être, 15 centimètres, grand maximum. Pour les proches de Léopold, il avait tout simplement baptisé son couteau du nom de son animal de compagnie. Comme ma petite souris est morte, je vais pouvoir les reconnaître, je vais donner le nom de ma petite souris à ce couteau. Et c'est ça. Le jour des funérailles, alors qu'il est toujours en détention, Léopold tient absolument à participer à la cérémonie. Mais les autorités judiciaires refusent sa demande. Il écrit alors une lettre qui sera lue au cours de la cérémonie. Léopold y crie sa douleur. Papa, maman, vous êtes les êtres à qui je tenais le plus et à qui je tiendrais le plus. Papa, maman, Karlushka, merci de votre amour. Je vous aime de tout mon corps, de tout mon cœur. S'agit-il de la lettre d'un fils éploré accusé à tort ou d'un assassin qui continue à manipuler au-delà de la mort ? Si effectivement, il est coupable, écrire une lettre d'adieu à ses parents et à sa soeur qui sera lue, il le sait, il le demande, devant tout le monde, devant tous les médias, devant toutes les personnes présentes au funérail, là, c'est impressionnant. Le jour de la reconstitution est une étape capitale pour l'instruction. ramenée sur les lieux, comment Léopold va-t-il réagir ? Le jeune homme va-t-il perdre son sang-froid et tout avouer ? Le jour de la reconstitution, je crois qu'on l'a interrogé non-stop de 9h du matin à 9h du soir. Mais en l'harcelant, pas en lui posant une petite question à gauche et à droite, ça a été harcelé sans arrêt. Tout au long de la reconstitution, Léopold maintient sa version des faits, même lorsqu'elle ne correspond pas aux constatations des médecins légistes. Léopold, sur certains points, nie les évidences. Il explique aux enquêteurs comment l'auteur a asséné 44 coups de couteau dans le dos de sa soeur. Or, il n'y a pas le moindre coup de couteau dans le dos de sa soeur. Ils ont tous été portés de face. Ces incohérences forgent un peu plus encore les convictions des policiers. Ils n'ont plus aucun doute quant à la culpabilité de Léopold. Les deux inspecteurs qui m'ont affirmé, vu leur grande expérience et vu l'effet qu'ils avaient déjà entre leurs mains, qu'ils étaient certains que c'était Léopold qui l'avait tué. Ça m'a frappé qu'au bout de 24 heures, on puisse avoir cette certitude. Certains de ces enquêteurs ont pensé directement avoir affaire à un psychopathe en interrogeant Léopold. En se disant qu'il était possible que ce garçon ait deux personnalités et qu'il ait tout à fait occulté le côté criminel pendant tout un temps, mais qu'il soit passé à l'acte assez rapidement. Ce qui vous est déjà arrivé d'imaginer quelle serait votre réaction si Léopold disait aujourd'hui OK, c'est moi. J'ai beaucoup de mal à me l'imaginer, mais si Léopold devait me le dire, c'est moi qui ai tué la famille. J'ai voulu le cacher, mais en réalité, c'est quand même moi. Vous l'abandonnez à ce moment-là ? Ben non. Non. Le jeu sera totalement différent, si je peux appeler ça un jeu, évidemment. Pour perpétrer quelque chose comme cela, alors que tout va bien, c'est quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, on a peut-être besoin encore plus de nous alors qu'autrement. Il m'a posé la question, je sais, après la reconstitution. Je crois qu'il était tellement à bout, il m'a dit, grand-mère, si j'étais coupable, je t'aimerais jusqu'au bout, je ferais tout pour toi, mais je suis sûre que c'est pas toi. 3 fois par semaine, Jacqueline, qui est âgée de 73 ans, se lève à 5 heures du matin pour se rendre à la prison du Forest. Ses visites à Léopold lui permettent de supporter cette insoutenable réalité qui la hante. Vous savez, il y a peu de matins, d'ailleurs, vous entendez à ma voix, il y a peu de matins où je ne pleure pas en me levant. Et c'est dur tous les jours. Vous savez, la perte de 3 enfants dorés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte et de la façon dont ils ont été tués. Excusez-moi, mais... je vous dis, il n'y a quasi pas de matins où je ne me suis pas mise à pleurer. En pensant, c'est que je ne verrai plus. Si nous, on le laisse tomber, c'est une catastrophe pour lui. Mais on m'en a pris 3 et on est en train de me tuer le 4e. l'affaire est toujours en instruction. Léopold est-il coupable ? Est-il atteint de schizophrénie ? Les psychiatres étudient actuellement la santé mentale du jeune homme. Tout de suite, le portrait de la semaine a fait Benotman, ancien braqueur devenu écrivain à succès. Je suis rentré dans cette banque. J'ai pris 18 600 euros en 2 minutes, 3 minutes. L'affaire Dupont-de-Neuilly, Marc Machin, condamné à 18 ans de prison pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis, était convoqué devant les juges au début de la semaine. Son père espérait sa libération. Je ne sais pas ce qu'ils attendent comme nouveaux éléments. Il n'y a rien à avoir. Il plaît, je vais qu'est-ce qu'il leur faut, qu'est-ce qu'il leur faut. Mais d'abord, le reportage de la semaine avec les taxis clandestins à Paris. C'est un de ces faux taxis Bruno Chollet qui est soupçonné d'avoir tué la jeune étudiante suédoise à Paris. Il y a trop de clandestins, trop de non-contrôles pour que ça ne pouvait que venir un jour. Qui sont ces faux taxis ? Combien sont-ils ? Sont-ils dangereux ? Elle s'appelait Susanna, elle avait 19 ans. Le 18 avril, en sortant d'une discothèque, la jeune fille croit prendre un taxi pour rentrer chez elle. Ce sera son dernier voyage. Le lendemain, on retrouve son corps dans la forêt de Chantilly. Quelques jours plus tard, un homme est arrêté. Il s'appelle Bruno Chollet. Il est chauffeur de taxi clandestin. Qui sont ces taxis clandestins ? Combien sont-ils ? Et comment travaillent-ils ? Aéroports de Paris. Des dizaines de taxis officiels, ceux-là, attendent les voyageurs. A l'intérieur, des centaines de touristes qui viennent du monde entier. Dans le hall, trois hommes abordent un groupe d'américaines. Ce sont des chauffeurs de taxis clandestins. Vestes, chemises, ils sont bien habillés pour inspirer confiance. Mais les américaines déclinent leurs propositions. Nous nous faisons alors passer pour des clients. qu'il n'y a pas d'étonnée. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'étonnée ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'étonnée ? Un소 Oode . Estungu Daniel et le PC, comme tatouplie. C'est-ce qu'à ce que j'ai pu dire... S'est-ce qu'il n'y a pas d'étonnée ? Les clandestins préfèrent prendre des touristes, plus facile à arnaquer. Ils nous orientent vers la porte 14, celle des vrais taxis. Mais à peine sortis de l'aérogare, c'est un autre clandestin qui nous aborde. On va dans le 15e à Montparnasse. C'est la 2e ? Oui, la 2e. Dans le 15e, ça fait 70, ça. 70 ? Vous ne faites pas 50 ? Non, on ne fait pas 60. Allez, 50 d'habitude, on fait. 60, je peux vous faire. Allez, parce qu'on en a marre. On va galérer sinon, ok. Les négociations se passent à moins de 2 m de la police. Notre chauffeur en profite même pour démarcher un 3e client, un touriste égyptien. Fais une radine. Anna ? Ouais. Euh, Paris. Où ça, Paris, vous allez ? Euh... Oui, oui. Ouais, ouais. Ils nous déposent à Montparnasse et ils vous déposent après. Vous payez une partie avec une taxi. 50 euros. 50 euros cher, voilà. C'est moins cher. Moi, j'ai 30 euros. Allez-y, c'est pas grave. Allez, venez. Allez, viens, chef. Avec les taxis clandestins, le prix se négocie à la personne. Il peut varier du simple au triple. Venez, venez. Quelques minutes plus tard, le taxi arrive. Il s'agit d'une simple voiture banalisée. Aucune inscription ne permet de penser qu'il s'agit d'un taxi. D'une certaine manière, tu es hors la loi, là ? Euh, non. Je risque un PV 135 euros. C'est utile. C'est tout ? C'est utile. Alors, donc, tout le monde peut le faire. Oui, mais attends. Si à chaque fois, il te rattrape deux fois dans la journée, qu'est-ce que tu vas gagner ? Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, c'est vrai, oui. Donc, on récapitule. Donc, vous, c'est à côté de Garment-Parnasse ? Ouais, juste à Pasteur. D'accord. Et après, tu l'emmènes ville juive. Bon, pour te dire, c'est certain. Il est là. Moi, je prends la deuxième voiture. Au bout de quelques minutes, surprise, le chauffeur s'arrête à la première station-service sur l'autoroute. Il descend du véhicule. Un autre prend sa place. C'est lui qui va nous emmener à Paris. Le premier chauffeur retourne à Roissy. En fait, il s'agit d'un rabatteur qui va chercher d'autres clients. Un réseau bien organisé qui est vu d'un mauvais oeil par les taxis professionnels. À la Fédération nationale des artisans-taxis, le président tire le signal d'alarme. Alors, le taxi clandestin, pour nous, on appelle ça le clan D. Alors, le clan D, ça évoque pour nous les gens qui trichent. Les gens qui nous volent notre travail et en plus, qui font prendre des risques à nos clients. Des risques parce que les clandestins travaillent en dehors de tout contrôle. D'ailleurs, dans le milieu des faux taxis, on connaissait bien Bruno Cholet. Cholet avait proposé ses services à la sortie d'une boîte de nuit. À peine montée dans le taxi, la jeune fille s'inquiète. Elle envoie un SMS à une amie. Le taxi est bizarre. Quelques minutes plus tard, elle est assassinée. Un crime qui n'étonne pas le président de la Fédération des taxis. D'abord, il faut savoir que nous avons prévenu le gouvernement qu'un jour ou l'autre, il y aurait un incident. Et il y en aura d'autres. Il y a trop de clandestins, trop de non-contrôles pour que ça ne pouvait que venir un jour. Vous savez, la personne qui a assassiné cette pauvre jeune suédoise était connue des forces de police et des bohères. Et si elle a été retrouvée tout de suite, c'est parce que les bohères ont donné le signalement très facilement. Les bohères, ce sont les policiers chargés de contrôler les taxis. Des contrôles qui n'empêchent pas les clandestins d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes chauffeur de taxi depuis longtemps, vous ? Pas si longtemps que ça. Comment ? J'étais chauffeur avant ça. Ouais. Mais pour une société. Là, ça fait à peu près un an, un an et demi. Je fais ça. Combien de journées ? C'est pas discret. Ça dépend des jours. À peu près, il y a un ordre d'un an. C'est à peu près de 100 euros, plus de mois. C'est valide. Ville juif, 1er arrêt. Le touriste égyptien est arrivé à destination. Il paye les 30 euros comme convenu. S'il avait pris un vrai taxi, ce client aurait payé plus de 50 euros. Le chauffeur nous emmène ensuite dans le 15e arrondissement. Et bon retour. Vous aussi. Merci beaucoup. Pour nous, le prix de la course est de 65 euros. Au total, le taxi empoche donc 95 euros en une heure de transport et net d'impôts. Tout se fait de la main à la main. Pas de compteur comme dans les taxis officiels. Mais ce n'est pas la seule différence. Si vous voulez prendre un vrai taxi, vérifiez toujours un certain nombre de signes extérieurs. Un taxi, c'est pas n'importe quoi. Et qu'un taxi, il a des marques distinctives très visibles. D'abord, le lumineux, ça, dans le monde entier. La plaque de police sur le côté, le compteur, un horodateur pour Paris. D'arif, il est visible. Et les taxis parisiens sont les plus sûrs d'Europe. Donc il faut savoir que les taxis ont un casier judiciaire vierge. Ils sont surveillés. Ils ont un examen. Donc ils ont une vraie capacité professionnelle. Pourtant, on trouve tous les jours de nouveaux taxis clandestins dans les rues de la capitale. Aux aéroports, à la sortie des gares et aussi dans les quartiers touristiques. On estime qu'il y en aurait aujourd'hui plus de 200 à Paris. Michel est commis dans un grand restaurant des Champs-Elysées. Pour arrondir ses fins de mois, il se transforme le soir en chauffeur de taxi. Il a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Minuit, c'est la bonne heure. C'est là où tu fais un bon chiffre. Ils sont dégoûtés d'avoir raté leur dernier métro. Ils sont prêts à tout pour entrer chez eux direct. Donc ils attendent que ça, que t'ailles les voir. Mais c'est au petit matin que les clients sont les plus nombreux. Par exemple, tu fais une sortie de boîte à 5 heures. Je peux te dire, mon pote, il faut aller vite. Il faut aller vite. Entre 4 heures et 6 heures, tu peux te faire en 2 heures 200, 250 euros. C'est un super gagne-pain. C'est un super gagne-pain. Je suis taxi, mais sans la borne et le permis. Donc j'ai un AP, tout est dans ma poche. Mais vous arrivez à comprendre que les taxis soient quand même un peu mécontents ? Parce que c'est un peu une concurrence déloyale. Moi, que les taxis, ils nous crachent dessus. Ils disent que ce qu'ils font, c'est pas bien. On achète une licence à 130 000 euros. Eux, ils regardent, ils font rien. Ils mettent tout dans leur poche. Mais nous aussi, on travaille, mon pote. C'est une autre manière. C'est pas légal, certes, mais on travaille. Faut pas dire qu'on travaille pas. Depuis l'assassinat de Susanna, les contrôles de police se sont renforcés. Michel a décidé de lever le pied pendant quelques semaines. En fait, là, je me suis mis un peu en stand-by. Parce que, franchement, même mes potes qui font ça, ou les collègues qui font ça, ils sont un peu arrêtés depuis cette affaire-là, avec cette histoire de meurtre. Tout le monde a un peu arrêté. Mais sinon, ça faisait facile 8 mois que je faisais ça. 8 mois, ouais. Si vous voulez voyager en toute sécurité, prenez plutôt un vrai taxi. La plupart des clandestins vous mèneront à bon port. Mais le meurtre de Susanna le prouve. Des individus mal intentionnés peuvent se glisser dans une activité qui se développe sans le moindre contrôle. Un fait de Ben Hotman est écrivain. À 48 ans, il est l'auteur de romans noirs, salué par la critique. Mais cet homme a derrière lui un passé qui n'a rien de littéraire. Il était braqueur de banque. Ses forfaits lui ont valu 6 procès et 17 années de prison. Mais il a toujours mis un point d'honneur à commettre ses braquages sans la moindre violence. Quand tout se passe bien, chacun comprend qu'il y en a un qui vient pour l'argent et que l'autre le donne parce qu'il n'a aucune raison de risquer sa vie pour des billets de banque. Son dernier braquage, c'était ici, à Neuilly-sur-Seine, il y a 4 ans. La banque est située à 900 m du commissariat de police et à 200 m de la mairie. Pour nous en parler, Afed a accepté de revenir sur les lieux. Je suis rentré dans cette banque-là qui fait l'angle et j'ai pris 18 600 euros en 2 minutes, 3 minutes. Afed entre dans la banque discrètement, sans cagoule ni maquillage. Je m'adresse juste à une seule personne et c'est cette personne-là à qui je dis qu'il faut qu'elle aille me chercher l'argent. Voilà, c'est juste cette personne. Donc il n'y a que cette personne qui est concernée par ce qui se produit à l'intérieur de la banque. Les clients continuent à faire la queue, à faire ce qu'ils veulent. Il fait croire à l'employé qu'il porte une arme sur lui. Plus tard, lors de son procès, il sera établi qu'il s'agissait d'une arme factice, en pâte à modeler. Je m'attaque à eux sans arme, en discutant. La clientèle à l'intérieur des banques n'est même pas au courant qu'il y a un hold-up. C'est-à-dire qu'ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, parce que je ne sors pas d'armes, il n'y a pas de haut les mains, il n'y a pas de grand folklore. Et la violence, elle est psychologique, oui. Afed sort de la banque sans avoir exercé de violence physique et sans otage. Je ne suis pas là pour prendre la liberté de quelqu'un, même 2-3 minutes. Je suis là pour prendre un peu d'argent, et c'est tout. Mais Afed ne s'évanouit dans la nature que peu de temps. J'ai été arrêté 6 mois après. Comment ? Sur une dénonciation. Qui a parlé ? Un pote, un pote, que je ne balancerai pas. Peut-être dire, parce que je crois que c'est important, que ma présence ici n'est pas une provocation pour les gens, pour les employés, qui ont quand même galéré déjà 2 minutes avec moi et ensuite certainement toute l'après-midi. Et malgré toutes les galères qu'ils ont vécues avec moi, par mois, aucun, aucun ne s'est porté partie civile. Aucun ne m'a demandé de dommages et intérêts. Et quand ils sont venus témoigner à la barre, ils n'ont rien exagéré. Rien minimisé, mais rien exagéré. Lors de ce procès, Afed comparaît pour 3 braquages commis cette année-là. Il est condamné à 5 ans de prison dont un avec sursis. Après cette condamnation, il se jure de ne plus jamais remettre un pied en prison. Retour en arrière. L'histoire d'Afed commence ici, dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Il est le plus jeune d'une famille de 4 enfants. Ses parents, venus d'Algérie, s'installent dans cet immeuble dans les années 60. C'est l'un des rares logements HLM du quartier. Très tôt, Afed va commettre ses premiers larcins. Ma chambre était juste là, au premier. Quand j'étais gamin, je sortais la nuit par là. Je faisais tout la descente jusqu'à là. Et puis après, je traînais dans le quartier la nuit. Je piquais des multitudes de paquets de cigarettes, de lunettes à l'intérieur des bagnoles du quartier, un peu éloignées. Il continue de voler et tombe très vite dans la petite délinquance. On était quasiment la seule famille ouvrière et maghrébine dans la barre. Donc le fait d'avoir un seul salaire qui rentrait à la maison, un salaire d'ouvrier et d'être dans un quartier très, très riche, qui est devenu très, très riche, il fallait quand même se mettre à la hauteur du quartier. On a envie d'être un gosse comme les autres et pour faire, on se donne les moyens qui ne justifient pas toujours la fin parce que la fin, maintenant, on la connaît. C'est quatre murs et des années dedans. Et voilà mon très, très vieux pote, monsieur Denis, qui a eu la gentillesse de venir témoigner à mon premier procès d'assise quand j'avais 18 ans. Comment vas-tu, beau mec ? Tu vas bien ? Ça va, toi ? Bien, bien, bien. Ça va, ouais ? Je l'ai vu venir au monde et c'est un garçon extraordinaire qui a une vie mouvementée mais extraordinaire. Au revoir, mon petit Afez. Salut, compagnon. Je n'ai jamais été considéré par le voisinage comme une canaille ou comme une crapule. Pourtant, Afed multiplie les délits. Mais l'école va faire éclore en lui une passion pour la littérature et pour l'écriture. On est à la fin des années 60 et c'est ici, dans le quartier huppé de Saint-Germain-des-Prés qu'il va t'en classe. C'est la chance que la République m'a donnée. C'est là où j'ai pris goût justement à l'écriture, à la lecture et à tout ce qui touche à la culture générale. Et j'étais plutôt doué, ouais, j'étais même bon en français et en histoire. Dans la même école, avant Afed, il y a eu sa sœur aînée, brillante élève, devenue avocate. Elle est devenue Marachida Dati. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est avocate au barreau de Paris. Des itinéraires divergents qui font qu'aujourd'hui, Afed et sa sœur ne se parlent plus depuis 5 ans. Elle a coupé les ponts. Mais elle est capable de les renouer si un jour j'ai le bon cours. Un prix littéraire, Afed peut en rêver. Il est publié aujourd'hui dans une prestigieuse maison d'édition parisienne, connue pour éditer de grands romans policiers. En 1993, François Guérif, l'éditeur, a un coup de cœur pour le style d'Afed. Je pense que Afed s'arrache vraiment les tripes. Et il le fait... Donc c'est une littérature assez brute, comme ça, pour pas dire brutale, qu'on a l'impression qui est brute de coffrage. Et en même temps, c'est une littérature qui est parsemée de trouvailles poétiques qui est très travaillée. Le parcours littéraire d'Afed démarre en prison. C'est là qu'il se met à écrire ses premiers textes. Bingo ! L'écriture s'est formée quand même par la correspondance. De faire des efforts pour que les lettres soient le plus belles possible afin qu'on me réponde. Et cette correspondance-là, elle a débouché sur des envies d'offrir. Voilà. C'est-à-dire, comme je pouvais pas faire de cadeau, admettons, à Noël ou pour des anniversaires, ce que je faisais, c'est que j'écrivais une petite histoire de 3-4 pages et je l'envoyais en cadeau. Un petit éditeur découvre ses lettres et décide de publier un premier recueil de nouvelles. François Guérif rachète l'ouvrage et le publie chez Rivage sans même qu'Affed ne soit au courant. Un ou deux mois après la publication du livre, un jour, j'ai vu se présenter dans les bureaux Abdelhaffed Benotement qui venait de sortir de prison d'ailleurs et qui est arrivé en disant c'est très bien, j'ai découvert sur Internet que vous aviez publié mon livre mais moi, je ne suis pas au courant. Et c'est ainsi que malgré lui, Affed devient un écrivain reconnu. J'étais fier que ce petit recueil de nouvelles ait bataillé et fait sa vie tout seul en dehors de moi. Ça prouve qu'il devait avoir une certaine qualité pour qu'il arrive à se défendre sans que je sois là. Vous étiez en prison à l'époque ? Je t'ai évadé. Tu es capable ? Oui, c'est capable. Aujourd'hui, à Féd est libre, il a publié deux autres romans dont le dernier, Marche de nuit sans lune, vient tout juste de sortir. Palais de justice de Paris, lundi dernier. La presse judiciaire a envahi les couloirs pour suivre un événement exceptionnel. Les magistrats vont peut-être libérer un homme emprisonné depuis sept ans, Marc Machin. Souvenez-vous, Marc Machin a été condamné en 2004 à 18 ans de prison pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Un crime commis sur les escaliers du pont de Neuilly. Marc Machin avait été identifié formellement par un témoin, une infirmière qui était passée sur le pont quelques minutes avant le drame. Marc Machin l'avait agressée verbalement, une insulte à caractère sexuel. Mais il y a un mois, coup de théâtre. Un homme, David Sagnaud, se présente au commissariat du quartier de la Défense à Paris. Il veut soulager sa conscience, dit-il. David Sagnaud s'accuse du meurtre de Marie-Agnès. Des aveux qui sont pris très au sérieux par les enquêteurs. Il avait donné des éléments extrêmement précis, sérieux et qui corroboraient les premières constatations et les éléments objectifs de l'enquête et notamment des éléments qui n'étaient pas publics. David Sagnaud est aussitôt incarcéré. Est-il coupable ? Et dans ce cas, Marc Machin a-t-il été victime d'une erreur judiciaire ? L'affaire prend une ampleur nationale. Il y a un mois, la ministre de la Justice, Rachida Dati, décide de convoquer la commission de révision. C'est le grand jour, mais le père de Marc ne verra pas son fils. D'ailleurs, personne ne le verra. Le jeune homme arrivera par les couloirs souterrains du palais pour rejoindre la salle où va se tenir le débat. C'est derrière cette porte que tout va se jouer. Les débats vont se tenir à huis clos. Pendant le débat, Marc Machin va être assisté par son avocat, Maître Baling, qui va tenter de faire libérer son client. Je pense... Bonjour ! Je m'inquiète un peu de ne pas vous voir. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Bon, il y a une heure et demie, à peu près. Une heure et demie ? Bon courage. Dans ce débat, un autre avocat, Maître Gagné Raymond. Elle défend les intérêts de la famille de la victime, Marie-Agnès. Comment vos clients vivent-ils ce retournement de situation ? Ils le vivent comme ils le peuvent. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement très bouleversés parce qu'ils avaient une vérité de cour d'assises qui ont condamné un homme comme le meurtrier de leur mère et de leur soeur. Et aujourd'hui, on vient d'expliquer que c'est peut-être pas lui. C'est extrêmement troublant, mais ils le vivent avec calme et ils voudraient qu'on soit calme et prudent. La prudence est en effet de mise dans un dossier où le doute plane aujourd'hui sur la culpabilité de Marc Machin. Pour le père de Marc, commence une longue attente. Là, ça fait 45 minutes environ, 40 minutes qu'on attend. Pour lui, l'innocence de son fils ne fait aucun doute. J'espère que s'il y a vraiment justice, il devrait être libéré. Et si c'est pas le cas ? Bah, pour moi, ça serait condamné mon fils une troisième fois. Mais au bout de trois heures d'attente, les espoirs du père de Marc s'écroulent. La commission a pris sa décision. Marc Machin ne sortira pas de prison, en tout cas, pas pour l'instant. Pour le père de Marc qui annonce la nouvelle à sa famille, c'est la consternation. Ah, je me mets à la place de Marc. Oh, je dis, je me mets à la place de Marc, mais non. Je sais pas ce qu'ils attendent comme nouveaux éléments. Il y a rien à avoir. Il te plaît, je vais, qu'est-ce qu'il leur faut ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Ils ont tous les éléments en main. Enfin, on va faire passer l'aide pour se cingler et puis on va, comme ça, on gardera Marc pendant 18 ans en prison. Cette attente et les divers rebondissements dans cette affaire sont aussi très difficiles à vivre pour Anne Virginie, la fille de la victime. Je serais tentée de dire que l'erreur judiciaire et, enfin, j'imagine que ça doit être, ça doit être terrible à vivre pour lui comme pour ses proches. Mais la victime, en premier lieu, c'est notre maman et ça, c'est inexorable. Donc, nous, c'est la première chose à laquelle on a envie de penser et on n'est pas, en fait, tant qu'on n'a pas la vérité, en fait. Où est la vérité dans cette affaire ? Seul, un nouveau procès pourra le dire. En attendant, la commission de révision a jugé bon de prendre son temps pour savoir si Marc Machin peut ou non sortir de prison. Elle devrait rendre sa décision définitive le 9 juin. La semaine prochaine dans Fédiver-le-Mag, les experts de la gendarmerie. Le moindre indice leur permet de retrouver les coupables. Nous irons aussi à la rencontre de Jérôme Pierrat. Sa spécialité, le grand banditisme. les voyous resteront toujours des voyous. Donc, voilà, qu'ils aient l'accent corse ou celui des cités, qu'ils aient les costumes croisés ou les suites à capuche, finalement, à l'intérieur, c'est toujours la même motivation criminelle, en fait. de la gendarmerie. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501